... Alors on va parler des objets dynamiques dans Photoshop. Donc petite introduction à Photoshop. Après ce qu'on a vu, le peu qu'on a vu hier, qui était le réglage des courbes, sous forme d'un réglage qui attaque directement les pixels, ou alors sous forme d'un calque de réglage. Bon, ça c'était ce qu'on a fait hier dans Photoshop, mais là on va toucher un tout petit peu plus à Photoshop. Alors vous allez chercher une image de ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre une image du domaine public. Moi je vais le faire ici, une image du domaine public. Et voilà. Vous prenez une image qui comporte au moins un mégapixel. Combien ? Au moins un mégapixel. C'est-à-dire que quand on multiplie le nombre de pixels en largeur et en hauteur, on obtient au minimum un million. N'oubliez pas que quand vous êtes à cet endroit-ci dans Google, il faut encore cliquer sur afficher l'image pour voir l'image en haute définition. Voilà. Vous prenez n'importe quoi, c'est bon. Celle-là, c'est pas bon. Parce qu'elle fait visiblement moins d'un mégapixel. Alors je vais l'enregistrer dans un dossier que je vais appeler Photoshop Intro 2, par exemple. Voilà. Et vous allez l'ouvrir dans Photoshop. Alors la palette des outils de Photoshop, je vais prendre l'habitude, moi, et ce sera la même chose dans InDesign et Illustrator, je vais prendre l'habitude de la faire passer en deux colonnes, avec la petite flèche qui pointe vers la droite, là. Alors si jamais vous avez fermé par erreur la palette des outils avec la petite croix, il va falloir la faire réapparaître. Donc dans Menu Fenêtres, tout en bas ici, Outils. En tout cas, voilà, en deux colonnes, ce sera toujours plus clair pour travailler pendant la formation ici. Alors je vous rappelle le double clic sur la main dans la palette des outils pour montrer l'image le plus grand possible sur l'écran. Le double clic sur la loupe dans la palette des outils pour la montrer à l'échelle 100%. C'est indiqué d'ailleurs sur la barre de titre. Si vous n'êtes pas encore passé en plein écran, vous avez ça sur la barre de titre. Ça veut dire que chaque pixel de l'image apparaît sur un point d'écran. On fait correspondre les choses. Bon, donc, hier, on a expérimenté, on a vu que si on va dans le menu Images, Taille de l'image, on peut modifier le nombre de pixels. Images, Taille de l'image, allez-y, c'est un petit Raphaël. Et vous avez ici le moteur de multiplication et de division des pixels qui doit être enclenché. Et vous pouvez modifier la taille en indiquant directement une valeur pixel ou une valeur pour cent. Par exemple, ici, si j'indique 25%, j'ai combien de fois moins de pixels ? 16 fois. Quand vous diminuez par 4 les dimensions d'une surface, on a 16 fois moins de pixels. Voilà, donc 16 fois moins de pixels, c'est pour ça qu'on passe d'une image de 5,49 méga à une image qui fait 0,35 méga. Oui, on parle en kilo-octets quand on passe en dessous de la barre du million d'octets, en dessous de la barre du méga-octets. Bon, ne confondez pas les méga-octets et les méga-pixels. Ce n'est pas la même chose. Ici, c'est une mesure de taille informatique. Les méga-pixels, c'est le nombre de pixels dans l'image. Et les méga-octets, c'est le poids informatique. C'est lié, évidemment. Mais en fait, un pixel dans une image RVB utilise 3 octets. OK ? Et pas un octet. Donc c'est pour ça que ce n'est pas synchro. On ne peut pas vraiment parler de la même chose. C'est le point informatique, les octets. OK. Oui, vous avez ici la méthode de conserver les détails. Non, il vaudrait mieux bicubic plus net, comme ça. Ça va réduire et ça va faire un petit filtre de netteté pour que, malgré le fait qu'il y ait peu de pixels, eh bien, ça rebooste un peu la netteté. C'est ça que ça veut dire, en fait, bicubic plus net. OK. Donc quand on double-clique sur la loupe, on voit l'image à l'échelle 100% et on voit qu'évidemment, elle comporte moins de pixels. Alors, la résolution, je ne sais pas où elle en est. Je ne m'en suis pas occupé. En tout cas, la définition est moins bonne. Je zoome et clairement, la définition est moins bonne. La résolution, en fait, n'a aucune importance. La résolution, ce n'est que quand on imprime. C'est quand on imprime ou quand on importe vers une design, éventuellement, et qu'on garde la taille pré-réglée. Mais ce qui compte, c'est vraiment la définition en pixels, 400 sur 300. D'ailleurs, regardez, on va faire le test, parce que vous parlez de résolution, mais on a donc une image de 300 pixels sur 400 ici. En tout cas, moi, j'en ai une de 300 pixels sur 400. Vous, c'est différent. Vous avez peut-être pris une autre image, bien sûr. Je vais dans le menu images. Allez-y aussi. Après avoir cliqué sur OK, vous retournez dans le menu images, taille de l'image. Et vous allez décocher le moteur de multiplication et de division des pixels. Et vous allez mettre la résolution, par exemple, à 1 pixel par pouce. OK. Qu'est-ce qui se passe ? Absolument rien. Ben non. On y retourne. Image, taille de l'image. Je mets la résolution à 10 000 pixels par pouce. OK. Qu'est-ce qui se passe ? Absolument rien. Ben non. Parce que ça n'influence que ce qui va se passer, à l'impression. La résolution. Ce qui compte, pour Photoshop, c'est le nombre de pixels en largeur et en hauteur, c'est-à-dire la définition. Je retourne dans image, taille de l'image. Avec 10 000 pixels par pouce, l'image va s'imprimer à quelle dimension ? Je regarde ici en centimètres. 0,1 cm sur 0,08 cm. Ben oui. Avec un pixel par pouce, elle s'imprime à 1016 cm sur 762. Ben oui, c'est la densité des pixels sur le papier, la résolution. Pour Photoshop, il ne s'en occupe pas du tout. C'est une notion, la résolution, que vous allez devoir y faire attention quand vous imprimez. Bon, je vais le remettre à 72, parce que c'est vrai que si on prend des résolutions extrêmes, 1 pixel par pouce ou 10 000 pixels par pouce, et qu'on amène l'image dans InDesign, elle sortira nickel sur le PDF, enfin, avec sa définition, la 400 pixels sur 300. Par contre, dans InDesign, ça peut influencer la manière dont on la voit. Elle peut paraître floue dans InDesign, avec certaines résolutions assez extrêmes. Donc, il vaut quand même mieux prendre... Remettre cette tendre 2, ce n'est pas plus mal. OK. Alors, on va récupérer l'image telle qu'elle était au départ, avec beaucoup plus de pixels, avec 16 fois plus de pixels. Il y a plusieurs solutions pour faire ça. Soit le menu fichier, on demande version précédente. Ne le faites pas. Je vous dis juste que si vous faites ça, ça va rappeler la version qui est sur le disque dur, la version qui a tous les pixels. Sauf si, entre-temps, vous avez fait, pour une raison obscure, fichier enregistré. À ce moment-là, votre fichier a perdu plein de pixels. C'est foutu. Sur le disque dur. Mais si on n'a pas fait fichier enregistré depuis lors, en faisant fichier version précédente, ça va rappeler l'ancienne version. On peut aussi fermer l'image et puis aller dans fichier, ouvrir les fichiers récents et on retrouve les derniers fichiers qu'on a ouverts dans la liste et c'est facile. Alors, il y a une autre manière, c'est d'utiliser l'historique. On va aller dans le menu fenêtre, historique. Et alors, c'est quelque chose qu'on va utiliser assez vite avec Photoshop au début, quand on va étudier Photoshop parce que ça permet d'être créatif très rapidement dans Photoshop malgré qu'on ne maîtrise pas encore le travail avec les calques parfaitement. Et c'est également utile quand on doit faire de la retouche rapide sur des photos. Si vous avez 20 photos à retoucher en une heure ou 60 photos en 3 heures des portraits, vous allez pouvoir, grâce à l'historique, faire un travail rapide sans devoir faire appel au calque. On verra ça. Un travail sérieux ou un travail plus créatif. OK. Donc, la palette historique n'apparaît pas parce qu'en fait, elle est ici. Je double-clique. Je la détache. Ça ira mieux. Voilà. Et bien, récalcitrant ici. Voilà. Vous avez la palette historique finalement ? Oui. OK. Je vais l'agrandir. Et en fait, tout ce qu'on fait sur l'image apparaît dans l'historique. Et on va cliquer sur le mot ouvrir. Pas là. Ça, c'est pas un mot. C'est une case. On clique sur le mot ouvrir ou sur la petite vignette qui apparaît là. Ce qu'on appelle un instantané. Et Photoshop est réglé pour créer à l'ouverture de l'image un instantané. Enfin, l'un ou l'autre nous amène vers l'image qui est pleine définition. Zoom arrière. Voilà. On voit qu'on a récupéré évidemment tous les pixels. et puis on va faire une opération qui va permettre d'encapsuler l'image. Vous allez comprendre. Enfin, il faut savoir que là, on est revenu en arrière. Toutes les opérations de taille de l'image qu'on a faites ne sont plus là. Et dès qu'on va faire autre chose, elles vont disparaître. Elles vont être oubliées. Alors, dans la palette des calques, vous allez dans la palette des calques, menu fenêtre calque si vous ne la voyez pas. Dans la palette des calques, on a actuellement un calque tout à fait normal. Il contient des pixels. Vous allez faire un clic droit à droite du nom du calque et vous allez demander convertir en objet dynamique. clic droit à droite du nom du calque convertir en objet dynamique. On obtient la même chose par le menu calque objet dynamique convertir en objet dynamique. Ne le faites pas plusieurs fois de suite parce que sinon, vous allez faire des poupées russes. c'est-à-dire un objet dynamique dans un autre. Ça ne sert à rien. Enfin, parfois, ça sert. Mais là, ça ne sert pas. Donc, vous auriez l'impression que ça n'a rien fait si vous demandez à nouveau convertir en objet dynamique sauf que vous avez mis le premier objet dynamique dans le deuxième. et ça, il ne faut pas. Alors, vous voyez en bas à droite de la vignette cette icône qui indique qu'il s'agit d'un objet dynamique. Alors, les objets dynamiques s'est apparu avec Photoshop CS4 et ça a été une révolution. C'est vraiment une mise à jour majeure de toute la créative suite et particulièrement Photoshop. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en général, travailler dans la CS4 c'est encore acceptable. Par contre, la CS3 ce n'est plus acceptable du tout. Il faut vraiment ne plus avoir le choix pour travailler dans la CS3 qui est une version qui est vraiment très vieille. Mais CS4, elle a plein de nouveautés qui sont encore utilisées aujourd'hui. Alors, on a donc un objet dynamique. Ça veut dire quoi ? dynamique dans le monde de Adobe ça veut dire modifiable autant de fois qu'on veut sans que ça détruise. Et en fait, ce qui se passe c'est que tous les pixels de l'image ont été mis dans cet objet conteneur. Et donc, si maintenant je demande de dimensionner vers le bas l'image on va tester. Allons-y. Image taille de l'image image taille de l'image à la place de centimètres je mets des pourcents et je vais indiquer 25 donc ah oui il faut enclencher réchantillonnage n'oubliez pas ça voilà et j'obtiens 400 pixels sur 300 d'accord ? je vais même pour la démonstration descendre plus bas sinon ça ne va pas bien se voir on va mettre 10% donc j'obtiens 100 fois moins de pixels 160 pixels sur 120 dans mon cas à 10% d'accord ok alors on zoom on voit qu'on a vraiment très peu de pixels mais en réalité tous les pixels de l'image sont toujours dans le calque alors je vais vous demander de faire fichier enregistré sous et vous enregistrez l'image au format photoshop parce que vu qu'on a un objet dynamique on n'a pas le choix il faut que ce soit au format photoshop les autres formats ne sont pas capables d'intégrer cette caractéristique de photoshop les objets dynamiques ok je vais indiquer éventuellement ici objet dynamique à la fin du nom comme ça on sait qu'on est en train d'étudier les objets dynamiques et je clique sur enregistrer et vous allez fermer l'image et on va réouvrir les deux images maintenant on fait fichier ouvrir les fichiers récents vous ouvrez la version jpeg et à nouveau fichier ouvrir les fichiers récents vous ouvrez la version psd que j'ai renommée objet dynamique ici voilà les deux sont ouvertes alors on va voir si on peut les mettre côte à côte menu fenêtre réorganisé est-ce que vous avez l'option juxtaposée parce que sur le pc ça marche pas toujours essayez ça menu fenêtre réorganisé juxtaposé ok ça ne marche pas parce qu'il faut d'abord détacher l'onglet de la première chez vous ça a marché ok chez moi sur le mac ici il faut que je détache d'abord le premier onglet cliquez glisser voilà fenêtre réorganisé juxtaposé et voilà on a les deux images côte à côte bon l'image qui est en jpeg l'original je vais lui faire subir le même sort qu'à l'autre c'est à dire je vais la faire passer à 10% donc vous activez le travail sur cette image jpeg on travaille sur la jpeg dans la palette des calques vous n'avez pas converti en objet dynamique vous allez dans le menu images taille de l'image sur celui qui a beaucoup de pixels donc celle qu'on vient de réouvrir et qui est enregistrée en jpeg sur le disque dur vous allez dans images taille de l'image vous enclenchez réchartionnage si c'est pas déjà enclenché et au niveau des pourcents ici vous allez faire subir la même chose que à l'autre 10% donc on passe même taille que pour la première 160 pixels sur 120 dans mon cas ok et quand on zoom sur les deux on a le même résultat d'accord une image très pixelisée forcément il n'y a pas assez de pixels pour montrer l'image correctement pour montrer le sujet correctement ok alors cette image jpeg je vais l'enregistrer donc vous êtes en train de travailler sur elle le fichier est enregistré sous voilà on l'enregistre au format photoshop on va la forcer à s'ouvrir en photoshop et je vais préciser ici pour la démonstration qu'il n'y a pas d'objet dynamique voilà comme ça vous voyez bien la différence par rapport à l'autre qui elle a un objet dynamique au niveau du nom des fichiers ça se voit l'image ici à gauche elle est en PSD sans objet dynamique ça a été réduit à 10% l'image de droite elle est en PSD avec objet dynamique elle a été réduite à 10% et pour l'instant les images se ressemblent toutes les deux alors au niveau des tailles on va aller voir sur le je vais aller voir sur le disque dur s'il y a une différence au niveau de la taille des fichiers mais déjà là il y a quelque chose qui vous indique ce qui va suivre en fait c'est que la version de l'image PSD avec objet dynamique fait 11 méga octets la version sans objet dynamique fait 80 kilo octets c'est à dire 0,08 méga octets c'est à dire minuscule quoi ben oui donc ça veut dire et ça vous avez compris je pense que dans la version de droite tous les pixels sont encore là et on va pouvoir les faire réapparaître et tout le détail va réapparaître alors travailler sur l'image ici de droite la version avec objet dynamique on retourne dans image taille de l'image on a rééchantillonnage qui est coché sur l'image qui a un objet dynamique donc ça se voit c'est celle et je vais venir à l'état initial en indiquant 1000% ben oui je multiplie par 10 donc c'est 1000% et je récupère une image de 1600 pixels sur 1200 dans mon cas donc 100 fois plus de pixels la résolution elle a changé elle vient de changer là je ne sais pas la résolution de toute façon on a dit ça n'a pas d'importance ce qui compte ici c'est la définition alors je passe donc d'une image de 0,56 kilo octet dans photoshop par une image de 5,49 ok je zoome en arrière en fait la méthode de multiplication de pixels n'a pas d'importance dans ce cas-ci mais vous pouvez choisir agrandissement si vous voulez logiquement il faudrait choisir agrandissement plus net est-ce que vous voyez que le détail réapparaît ben oui ça veut dire qu'en fait dans le calque malgré qu'on avait demandé que l'image devienne beaucoup plus petite dans le calque conteneur l'objet dynamique tous les pixels étaient restés là il demandait qu'à réapparaître si on faisait l'image plus grande on va essayer la même chose sur l'autre image sur laquelle on n'a pas utilisé le système de l'objet dynamique image taille de l'image j'indique j'indique 1000% ok et là photoshop a utilisé le peu de pixels qui était sur le calque pour essayer tant bien que mal d'en recréer beaucoup mais évidemment c'est pourri c'est pas du tout la même chose est-ce que vous voyez l'idée l'objet dynamique c'est très intéressant ça va vous permettre de faire des trucages photo des photomontages en redimensionnant autant de fois que vous voulez les éléments en les tournant autant de fois que vous voulez sans que ça nuise à la qualité qu'on perde chaque fois du détail ici je suis allé dans une démonstration assez extrême où on réduisait par 100 le nombre de pixels et puis on le réaugmentait par 100 10% en largeur hauteur ça fait 100 fois plus ou 100 fois moins enfin 10% ça fait 100 fois moins 1000% ça fait 100 fois plus vous voyez qu'on a on a ici fait la démonstration que les objets dynamiques il faut vraiment si on a l'occasion les utiliser c'est très intéressant alors l'image de gauche qui n'utilise pas les objets dynamiques je vais la fermer sans l'enregistrer donc répondez et ne pas enregistrer on ouvre la version JPEG on est certain que c'est l'original qui contient tous les pixels donc la version JPEG ouvrir on la met sur le côté en demandant fenêtre réorganisée juxtaposée voilà version JPEG à gauche version PSD à droite toutes les deux images ont la même définition 1600 sur 1200 1600 sur 1200 dans mon cas vous êtes d'accord donc pour vous le JPEG est à droite je vais mettre mon JPEG à droite voilà je bouge les fenêtres et vous avez le JPEG à droite et la version avec objet dynamique maintenant à gauche alors on va faire deux choses comme ça vous comprenez un peu mieux le fonctionnement de Photoshop et c'est vraiment essentiel c'est à dire qu'on va mettre un calque de réglage par dessus la version ici de gauche la version avec objet dynamique vous allez mettre un calque de réglage et ça on a utilisé hier les calques de réglage vous savez comment on fait vous travaillez donc sur la version PSD avec objet dynamique ici vous allez dans menu calques nouveau calque de réglage et par exemple choisissez ici teinte saturation et quand vous voyez ceci vous cliquez sur ok résultat dans la palette des calques vous êtes en train de travailler sur un calque de réglage teinte saturation vous devriez voir apparaître le panneau propriété quand vous double cliquez sur la partie gauche ici du calque de réglage le panneau propriété qui ne s'ouvre pas ici pourquoi je vais aller chercher manuellement menu fenêtre propriété ah il est là en fait menu fenêtre propriété il est là vous ne l'avez pas quand vous double cliquez bien testons ceci vous allez bouger le curseur teinte et en fait vous voyez les couleurs qui changent dans l'image il s'agit en fait d'une roue chromatique mais qui est montré de manière linéaire ça va de moins 180 degrés à plus 180 ça commence par du rouge ça termine par du rouge donc c'est une roue chromatique alors il y a des possibilités dans Photoshop d'ajouter une vraie roue chromatique pour ceux qui aiment il y a une possibilité et d'ailleurs on peut aussi la faire apparaître d'une certaine manière oui donc il y a plusieurs possibilités il y en a qu'on ajoute assez évoluées à la manière de celle de Corel Painter et il y en a une qui est disponible d'une manière différente aussi mais bon sachez que c'est une roue chromatique mais qu'elle est présentée de manière linéaire ici vous voyez que si je mets moins 180 ici bizarrement j'ai fait un négatif des couleurs mais pas des valeurs de luminosité donc au niveau valeur luminosité ça reste normal par contre les couleurs sont toutes en négatif vous avez une photo couleur je suppose comme ça vous arrivez à voir ok bon alors essayez ceci tant qu'on y est comme ça vous allez apprendre des choses pour retoucher les photos on va remettre à zéro à peu près à peu près si ça veut pas vous tapez zéro ici ça devrait le faire donc l'image redevient non modifiée et vous allez pouvoir cibler une couleur si vous voulez grâce à cette palette teint de saturation à la place de global vous allez pouvoir dire tiens tiens je veux modifier les rouges ou les verts ou n'importe quoi d'autre regardez votre photo est-ce qu'il y a une couleur dans votre photo que vous voulez modifier choisissez cette couleur à peu près donc dans mon cas je vais dire que je vais modifier la couleur de la maison donc je vais choisir rouge voilà et à partir de là vous voyez des petits indicateurs qui apparaissent là on y reviendra mais sachez que maintenant normalement ce sont les rouges de la photo qui vont se modifier quand vous bougez le curseur sans devoir faire un boulot pour indiquer à Photoshop qu'on veut modifier les rouges est-ce que vous voyez que le vert chez moi ne se modifie pas il n'y a que le rouge de la maison et le rouge du champ à l'arrière les fleurs qui changent bon il y a possibilité de cibler encore mieux mais je ne vais pas en dire trop ici en fait voilà ok alors sur cette image donc de gauche j'ai un calque j'ai un calque de réglage et si je veux voir sans le réglage j'ai le petit oeil ici en face que j'enlève c'est la même chose que d'utiliser l'oeil ici en bas dans le panneau propriété et de cliquer sur lui aussi ça marche les deux fonctionnent d'accord bon je vais laisser l'oeil et alors je vais transférer ce calque de réglage sur l'autre image d'un côté vous allez voir qu'on peut copier un calque d'une image à l'autre que ce soit un calque qui contient des pixels ou un calque qui contient des réglages je prends le calque de réglage ici je le dépose sur l'autre image et voilà sur l'autre image quand je travaille sur l'autre image dans la palette des calques on me montre que j'ai copié un calque de réglage d'accord donc c'est l'image JPEG à droite ici chez moi sur l'image JPEG j'ai transféré le calque que j'avais créé dans l'image avec objet dynamique on le déplace n'importe où sur l'autre image oui donc pour répondre à ta question en effet si tu as une série de photos et que tu veux les modifier toutes de la même manière tu vas pouvoir déplacer un calque voire même un groupe de réglage parce qu'on peut faire des groupes d'une photo à l'autre mais ceci dit attention ça n'a pas marché pour des photos prises en studio sous le même éclairage mais si les éclairages changent le résultat ne sera peut-être pas génial bon ceci dit plutôt que de déplacer si tu dois le faire sur plein de photos tu peux aussi mettre au point un script c'est à dire enregistrer le fait que tu mets tel réglage sur la première photo et puis automatiquement photoshop peut appliquer le script sur plein d'autres photos tout seul ultra rapidement il peut modifier plein d'autres photos c'est ce qu'on appelle l'automatisation ou le batch process donc il y a plein de techniques qui existent c'est quand même très vaste c'est quand même vaste j'aurais essayé de le chauffer sur GIMP mais j'arrivais alors ben oui donc ça c'est pas mal on a transféré un calque de réglage d'une image à l'autre que l'image ait été avec objet dynamique ou pas ne fait pas différence j'aurais pu faire la démo avec deux images sans parler des objets dynamiques mais si je veux vous parler si je vous ai montré ça c'est parce que maintenant je vais vous parler de quelque chose qui est spécifique aux objets dynamiques l'image de gauche ici qui a un objet dynamique on a déjà testé précédemment que si on la redimensionne vers le bas ça devient pixelisé mais que si on réaugmente ça redevient nickel parce que tous les pixels sont à l'intérieur ça c'est le premier avantage de l'objet dynamique le calque conteneur c'est de pouvoir manipuler le nombre de pixels réduire, agrandir autant de fois qu'on veut sans que on perde des pixels en cours de route l'autre avantage c'est que tout filtre mis sur un objet dynamique va être dynamique alors avant de montrer ça on va aller travailler sur la version JPEG vous travaillez sur la version JPEG vous cliquez sur la barre de titre et on va aller chercher un filtre ici menu filtre donc il ne s'agit pas d'un réglage il ne s'agit pas d'un calque de réglage ce n'est pas un réglage couleur teint de saturation courbe non les filtres c'est vraiment des filtres des effets spéciaux ok alors on va essayer filtre renforcement c'est un filtre qui permet de mettre du détail mais on va l'utiliser de manière assez extrême ici vous allez mettre le seuil à zéro comme ça le filtre va agir partout bizarrement si on le met à fond le seuil il n'agit nulle part le filtre en fait je vous expliquerai pourquoi plus tard et pourquoi c'est pourri et qu'il faut utiliser une autre technique d'ailleurs mais mettez le seuil à zéro et vous allez ah oui oui on a un petit problème cliquez sur annuler on a un petit problème parce qu'on est en train d'essayer de mettre le filtre sur le calque de réglage de l'image JPEG il faut préciser qu'on veut le mettre sur le calque d'arrière-plan mais oui je clique sur le calque d'arrière-plan j'étais en train de travailler sur le masque du calque de réglage c'est quelque chose dont on va parler un peu plus loin le masque du calque de réglage mais il faut que sur l'image JPEG ici à droite je travaille sur l'arrière-plan alors j'y vais menu filtre renforcement accentuation le seuil à zéro et je vais y aller très fort dans la transformation donc je vais mettre les curseurs à fond ok voilà donc les deux premiers curseurs à fond et le troisième curseur le seuil au minimum zéro voilà j'y suis allé très fort dans la démonstration mais pourquoi pas c'est mon côté pervers bon ça devient moche mais ça peut être sympa aussi bon mais en tout cas c'est un réglage extrême et en plus vous voyez que le fait que l'image était JPEG ça nous fait des choses bizarres qui apparaissent plus donc c'est pas l'idéal les images JPEG mais vous constatez que en tout cas nous avons tout le détail sur les parties les plus claires qui a disparu et peut-être même sur les parties foncées c'est devenu très sombre alors on va faire la même chose sur l'autre image vous allez activer le travail sur l'image qui contient un objet dynamique cette fois-ci on va pas oublier d'activer le travail sur le calque qui contient la photo donc le calque zéro alors on va appliquer le même filtre bon petite astuce regardez un peu dans le menu filtre le dernier filtre utilisé apparaît là au-dessus on va le rechercher dans le haut du menu filtre le dernier filtre utilisé est là ok et donc on obtient le même résultat de chaque côté de manière assez surprenante mais non pas du tout c'est tout à fait normal mais il y a quand même une différence énorme dans la palette des calques de l'image ici il y a quelque chose qui est apparu le filtre que j'ai mis sur le calque apparaît sous le calque il est désactivable il est également modifiable quand on double clique sur le nom du filtre il se réouvre et on peut aller modifier les réglages donc contrairement à ce qui se passe quand on ne travaille pas sur un objet dynamique ici on a la possibilité de remodifier le filtre voire même le supprimer c'est ce qu'on appelle les filtres dynamiques et en fait tout filtre du menu filtre devient un filtre dynamique quand on l'applique sur un objet dynamique ça c'est l'autre grand avantage des objets dynamiques mais disons que la plupart du temps on va travailler avec des objets dynamiques parce que c'est quand même assez intéressant comme méthode de travail il faut y penser il faut y penser et il y a un troisième intérêt aux objets dynamiques c'est pour faire des trucages photos des photomontages complexes on peut scinder le travail en plusieurs fichiers on va essayer ça plus tard vous allez voir qu'on va par exemple travailler sur un personnage avec plein de calques on va l'enregistrer le fichier en format photoshop sur le disque dur et on va importer le fichier photoshop dans une autre image il va apparaître sous forme d'objet dynamique donc on aura un personnage dans un décor et tous les calques du personnage seront accessibles si on veut ils n'apparaîtront pas parce qu'on aura vraiment un seul calque objet dynamique pour le personnage mais si on veut on pourra rentrer dedans et voir tous les calques du personnage donc ça va permettre de faire des trucages photo des photomontages très complexes sans avoir des centaines de calques dans la palette des calques et on ne peut pas toujours intervenir sur les différents calques on peut intervenir sur les différents calques du personnage et répercuter ça automatiquement dans le décor oui oui donc ça c'est l'autre intérêt vous avez vu les trois intérêts des objets dynamiques redimensionnement autant de fois qu'on veut autre intérêt les filtres dynamiques et troisième intérêt faire des photomontages complexes et donc si je vous ai fait faire un calque de réglage juste avant c'est pour que vous voyez bien la différence entre un calque de réglage et un filtre dynamique c'est pas la même chose le calque de réglage c'est un truc pluvieux ça date de 1994 et les filtres dynamiques ça date de la version CS4 qui est de 2012 je pense oui ça doit être 2012 à peu près donc c'est plus récent les objets dynamiques et les filtres dynamiques et ce genre de choses est rendu possible par l'évolution des ordinateurs c'est pas que Adobe n'y pense pas mais c'est que ça n'est pas faisable ils peuvent pas ajouter des fonctionnalités à Photoshop tant que les ordinateurs des gens n'arrivent pas à suivre au niveau du traitement voilà donc évidemment la version JPEG si je veux modifier le filtre je suis obligé de l'annuler avec l'historique ou avec CTRL Z par exemple avec l'historique ici je peux revenir en arrière d'une étape vous voyez juste avant l'accentuation puis je vais retourner dans filtre accentuation oui sauf que là ça le réapplique de la même manière donc j'annule à nouveau si je veux pouvoir modifier le réglage j'enfonce la touche alt au moment où je vais dans la première ligne ici accentuation filtre accentuation ça ça réouvre le réglage et je peux modifier donc si vous n'utilisez pas d'objet dynamique vous êtes obligé d'annuler le filtre et de le remettre avec un réglage différent pour arriver au même résultat et les pixels sont réellement modifiés alors ça ne se voit pas encore sur la vignette ici mais ils sont réellement modifiés en attendant un peu vous allez voir certainement que la maison ici va devenir bleue comme dans la chanson pourrie non je rigole on n'est pas à San Francisco ça va voilà donc ceci c'est le B.A.B. de Photoshop ceci dit des gens qui connaissent Photoshop depuis longtemps et qui n'ont pas remis à jour leur connaissance ne savent pas que les objets dynamiques existent c'est malheureux mais c'est comme ça c'est typique dans les boîtes quand il y a quelqu'un qui arrive et qui est nouveau qui vient d'arriver dans le monde de l'infographie qu'il vient d'apprendre et bien il connaît parfois plus que des anciens qui sont là et qui ont des mauvaises pratiques parce qu'avant notre Photoshop il n'y a pas les objets dynamiques les objets dynamiques c'est depuis CS4 donc depuis à peu près 2012 et donc ça crée parfois des tensions il faut être diplomate quand on arrive dans une boîte et qu'on se rend compte que la personne n'utilise peut-être pas il faut prendre des pincettes et peut-être qu'on a mal compris aussi peut-être qu'on a mal compris et qu'en réalité sa technique est tout à fait bonne mais voilà parce qu'ils ont un mode destructif oui c'est ça c'est le mode destructif alors de plus en plus on va vers le mode non destructif en effet alors CS4 ici je suis dans Wikipédia et vous avez toute l'historique de Photoshop qui au départ s'appelait Barnescan c'était livré avec un scanner et oui donc c'est deux frères qui ont inventé ça les frères Nol et puis il y a un troisième larron dans l'histoire c'est Russell Brown Russell Preston Brown que si vous êtes sur Facebook je vous incite à le suivre éventuellement parce que pour l'instant il est ce troisième larron qui est la partie artiste de ceux qui ont créé Photoshop le trio qui a créé Photoshop ils ont Russell Preston Brown qui actuellement se spécialise dans la photo avec des drones c'est son dada mais enfin bon il n'a plus besoin de travailler je crois alors pour la petite histoire au départ c'était fait pour les studios de Georges Lucas pour Light and Magic et c'était fait pour remplacer des techniques non numériques en fait oui donc si vous êtes sur Facebook recherchez-le il est très sympa et accessible donc fin 2008 en fait la CS4 je vous ai dit 2012 mais je vous ai enduit dans l'erreur c'est 2008 ça vous a fait plaisir que je vous enduise dans l'erreur au moins bien bon ben je vais fermer les images qui sont là remarquez que la version JPEG quand j'essaye de la fermer il me dit voulez-vous enregistrer les modifications si je réponds oui je veux enregistrer il ne me permet plus de l'enregistrer en JPEG parce que j'ai ajouté quelque chose sur cette image le calque de réglage qui ne peut s'intégrer que en PSD sauf exception dont je ne parle pas ici mais en tout cas le JPEG ne peut pas intégrer des calques de réglage donc voilà ok je l'enregistre en PSD autre aussi voilà et je vais aller chercher une autre image alors prenez une image qui contient quand même assez bien de pixels quoi que c'est vrai avec les ordinateurs que vous avez ça risque d'être un peu lent mais bon au minimum un mégapixel on va dire alors techniquement on peut transférer une image directement du navigateur vers Photoshop par copier-coller je ne vous conseille pas de le faire parce que c'est toujours bien d'avoir le fichier sur le disque dur alors parfois quand vous ouvrez les images dans Photoshop vous remarquez qu'il y a un message qui concerne les couleurs la gestion des couleurs les profils je ne sais pas si ça va le faire ici mais ça arrive assez souvent ça ne le fait pas ici peut-être aussi parce que j'ai désactivé ces choses là oui j'ai peut-être été désactiver les choses qui ne sont pas désactivées chez vous raison pour laquelle moi je n'ai jamais les messages mais en tout cas sachez que c'est super important c'est des messages qui concernent la cohérence des couleurs c'est pour garder les couleurs telles qu'elles sont prévues par le créateur de l'image mais sachez aussi que c'est un peu trop compliqué et qu'on en parlera dans Photoshop avancé les profils couleurs donc pour l'instant cliquez sur ok quand vous voyez une boîte qui parle des profils couleurs et vous n'allez peut-être pas avoir tip top les vraies couleurs prévues par le créateur mais ce n'est pas grave touche F je passe plein écran je peux donc avec la barre d'espacement bouger l'image comme je veux dans la fenêtre et alors on va faire différentes choses ici oui je ne vous ai pas dit de prendre une image en couleur spécifiquement donc ce qu'on va faire ici va marcher avec tout type d'image enfin tout type d'image oui dans image mode on vous indique bien qu'il s'agit d'une image en couleur RVB d'ailleurs c'est marqué sur la barre de titre aussi image mode parce que parfois vous récupérez sur le web des images en couleur mais en fait c'est des couleurs web c'est ce qu'on appelle les couleurs indexées des tables de couleurs ce n'est pas des images RVB alors vous ne savez rien faire dessus au niveau montage il n'y a rien qui marche donc si vous avez un jour un doute vous ouvrez une image couleur vous n'arrivez pas à créer des calques vous n'arrivez pas à mettre des filtres dessus allez voir dans image mode et c'est peut-être une image en couleur indexée il suffira de la faire passer en couleur RVB et elle devient une image manipulable les couleurs indexées c'est des images pour le web mais c'est à une époque où le web était lent et on avait besoin que les images soient réduites c'est un système en fait en réalité c'est une image grise à laquelle on attribue des couleurs grâce à une table des couleurs on y touchera un peu comme ça je n'ai pas des couches comme on ne s'est pas coché oui donc en effet sur le PC ça ne vous indique pas à part les petites coches quel est le mode de l'image mais vous avez sur la barre de titre quand vous êtes oui c'est indiqué ici et aussi dans la palette des couches menu fenêtre couches que les débutants confondent souvent avec la palette des calques mais en fait c'est les canaux qui servent à créer les couleurs dans les images la palette des couches donc la palette des couches menu fenêtre couches voilà c'est grâce à ça que les couleurs sont faites dans l'image et c'est une image RVB si c'était une image CMJN on aurait 4 couches si on m'achète un jaune noir on y reviendra plus tard quand on reparlera du mode des images parce que les différents modes images on va en parler niveau de gris bichromie bitmap couleur indexée CMJN LAB la profondeur des pixels aussi c'est important ok donc vous avez vous sur le PC deux manières de voir que c'est une image RVB sur la barre de titre et la palette des couches de manière évidente c'est une image RVB ok je ferme la palette des couches ceci dit pourquoi est-ce que les débutants confondent souvent la palette des couches et la palette des calques parce que ça présente des vignettes comme ça qui se superposent mais aussi il y a un truc vicieux c'est que calques dans la version anglaise de Photoshop ça s'appelle layers et layers quand on le traduit en français ça se traduit par couches donc il y a une embrouille en réalité dans la version anglaise les calques c'est des layers et les couches c'est des channels des canaux donc ils auraient dû appeler ça canaux parce que oui ça donne l'impression que ça se superpose mais en fait ça se combine plutôt ok je ferme la palette des couches donc touche F plein écran et alors ce qu'on va faire ici c'est qu'on va ajouter un calque de type un calque de réglage de type teint de saturation donc menu calque ou alors vous le faites par le bas du menu calque si vous voulez c'est la même chose dans Photoshop il y a plein de manières de le faire ici vous voyez ça c'est les réglages c'est les calques de réglage teint de saturation et bien voilà c'est fait alors vous allez modifier la couleur l'idée c'est que ici je veux modifier seulement la partie supérieure de l'image et je vais donc dans un premier temps modifier toute l'image voilà la partie supérieure de l'image c'est ce que je vais modifier mais dans un premier temps je vais modifier tout et puis j'irai jouer sur le masque ici de fusion pour empêcher que le réglage n'agisse à certains endroits alors on y va dans le panneau de teint de saturation je bouge voilà bon oui je vais carrément faire une version du ciel un peu ici orangé mais faites ce que vous voulez si ça ne change pas assez c'est que vous avez une image noir et blanc il va falloir cocher l'option qui s'appelle coloriser ou redéfinir ça dépend des versions de Photoshop ça ça sert à coloriser des images noir et blanc si jamais quand vous bougez le curseur teinte rien ne se passe c'est parce que c'est gris en fait et changer la couleur d'un gris le balancer sur la roue chromatique il reste gris parce qu'il est au centre le gris est au centre en fait de la roue chromatique je vous montre ça sur une roue bon ici dans Google j'ai juste tapé roue chromatique et je tombe sur une roue chromatique qui ressemble à celle que Photoshop utilise sinon celle-là aussi voilà vous voyez le gris en fait il se situe au centre de la roue chromatique parce qu'il n'a pas de couleur et les couleurs saturées se situent à l'extérieur et donc le gris il est au centre si vous tournez la roue il reste au centre c'est pour ça que le gris ne se change pas quand on est dans Photoshop ici sauf si vous forcez à changer en cochant colorisé bien alors une fois que vous avez fait ça vous allez dans le calque de réglage il faut que cette partie-ci soit encadrée ça doit être normalement le cas sauf si vous cliquez là mais en cliquant là on voit le cadre ça veut dire qu'on travaille là-dessus et vous allez prendre l'outil de création de dégradé qui est celui-ci bien l'outil de création de dégradé vous l'avez activé ne le confondez pas avec la création de rectangle parce que souvent il y a des stagiaires qui vont aller choisir l'outil rectangle que nenni c'est l'outil dégradé qu'il nous faut ici vous avez différentes manières d'appliquer le dégradé on va choisir la première manière le dégradé linéaire au niveau de la manière dont il s'applique il faut qu'il soit opaque il ne faut pas qu'il commence à se mélanger avec ce qu'il y a en dessous de lui c'est à dire normal 100% et au niveau du dégradé qu'on utilise vous allez cliquer ici pour choisir un dégradé du noir au blanc c'était déjà bon et bien allez-y tracez cliquez glissez avec l'outil dégradé et vous voyez qu'on a fait un dégradé du noir au blanc dans le masque de fusion et ça sert à quoi ? là où c'est noir totalement le réglage n'agit pas du tout c'est à dire là où il y a mon champ de légumes là sur le devant il n'agit pas du tout il reste de la même couleur là où c'est blanc ça agit complètement c'est à dire que le dessus de mon ciel est complètement modifié par le réglage et là où c'est gris ça agit plus ou moins suivant l'intensité de gris donc c'est un réglage progressif et vous pouvez refaire ça autant de fois que vous voulez sans annuler parce qu'en fait le dégradé vous vous souvenez on l'a mis en mode normal 100% c'est à dire il est recouvrant donc si je retrace dans un sens ou l'autre n'importe quoi le dégradé le dernier recouvre l'ancien donc pas besoin d'annuler parce que ça je vois souvent aussi on annule le dégradé pour en refaire un nouveau ça sert à rien ils sont recouvrants donc tracez autant de fois que vous voulez dans tous les sens que vous voulez et alors des dégradés plus ou moins grands aussi si je fais un tout petit comme ça j'ai une toute petite transition si je fais un plus grand j'ai une grande transition voilà à vous de voir et donc ça ça permet de rapidement appliquer un réglage de manière progressive et ça ça correspond au filtre que les photographes utilisent sur les en mettant devant l'objectif filtre couleur progressif ça s'appelle comment encore les collins les coquines voilà mais sinon voilà en tapant filtre couleur progressive je tombe dessus c'est utilisé aussi au cinéma vous voyez pour transformer les cieux transformer les cieux pas les cieux des camions enfin vous voyez ce que je veux dire et alors ce qui est bizarre c'est que le personnage à l'avant-plan subit la couleur aussi ben oui si on a un peu l'oeil on voit des défauts dans les films c'est malheureux on n'apprécie plus les films donc il faut arriver à se détacher un peu de la technique mais c'est les filtres colorés et c'est l'équivalent ce qu'on vient de faire là dans Photoshop après on peut encore changer le réglage si je clique sur la partie gauche le réglage est dans le panneau propriété je peux même saturer augmenter la saturation pour le faire pour que ça sature les couleurs ou désaturer pour que ça devienne gris la luminosité ne changez pas par là ça ne marche pas bien laisser le curseur luminosité à zéro il y a possibilité de changer la luminosité par un autre réglage qu'on ajoute à celui-là mais c'est une autre histoire voilà donc c'est amusant ça et on peut aller remettre le dégradé autant de fois qu'on veut en cliquant sur la partie droite voilà ok si vous voulez voir l'avant après vous enlevez l'oeil en face du réglage vous avez l'avant après pour refaire le nouveau dégradé il faut indiquer qu'on travaille sur la partie ici masque voilà ce qu'on appelle un masque de fusion comme son nom l'indique ça sert à faire des fusions en fait ça sert à faire des fusions d'images mais ça on va le faire après et pour faire cette saturation il faut recliquer sur la partie gauche et voir le panneau propriété et s'il n'est pas là vous double cliquez et il va apparaître d'accord voilà et quand on enregistre on est obligé d'enregistrer au format Photoshop parce qu'on a mis un calque en faisant enregistrer il vous proposera de façon d'enregistrer en Photoshop si le fichier est JPEG sur le disque dur parce qu'il ne peut pas l'enregistrer en JPEG alors toujours dans Photoshop on va aller chercher n'importe quelle image et on va commencer par quelque chose ici d'assez simple le recadrage des images donc vous prenez ce que vous voulez comme image quoi ? quelqu'un a appris de la pornographie j'ai l'impression que vous dites n'importe quoi oui évidemment si je dis n'importe quoi il ne faut pas prendre n'importe quoi quand même il y a des limites alors j'ouvre l'image donc voilà l'exemple que je vous disais tout à l'heure et que j'obtiens parce que dans les réglages couleurs je suis allé faire en sorte que les messages les messages réapparaissent les messages d'avertissement parce que j'avais automatisé les choses pour qu'ils n'apparaissent plus mais voilà typiquement le message couleur le message à propos des profils couleurs que vous pouvez avoir et en attendant que je vous ai expliqué comment ça marche et bien vous cliquez sur OK et ça devrait fonctionner vous avez des couleurs peut-être un peu différentes de celles qui sont sur le web si je vais aller reprendre l'image de ma super vache là quoi que non dans ce cas-ci c'est la même il n'y a pas de décalage couleur ça va le vert est le même donc mais donc voilà vous cliquez sur OK sans trop comprendre pour l'instant à quoi correspondent ces messages couleurs mais on en parlera plus tard alors dans la palette des calques on a dit tout à l'heure que c'est toujours bien de de mettre le calque dans un objet dynamique en faisant un clic droit convertir en objet dynamique ce qu'on va voir ici fonctionne que vous fassiez ça ou pas c'est le recadrage dynamique alors on y va d'abord on va aller activer l'outil recadrage donc remarquez que je n'ai pas converti en objet dynamique finalement mais je vais directement là dans recadrage mais je pourrais j'aurais pu convertir en objet dynamique ça fonctionne aussi voilà l'outil recadrage beaucoup plus facile à trouver si vous avez la palette des outils en deux colonnes comme moi voilà ensuite si vous avez les valeurs qui sont indiquées ici ça veut dire que vous avez un recadrage forcé il faut cliquer sur effacer pour avoir un recadrage libre donc ça a vidé les cartouches ici les indications ont été vidées en cliquant sur le mot effacer ensuite comme méthode de recadrage vous allez choisir la méthode L x H x résolution c'est à dire un recadrage libre à partir du moment où vous ne forcez pas vous n'indiquez rien en fait comme largeur en centimètres hauteur en centimètres et résolution souhaitée d'accord L x H x résolution mais on n'indique rien dans les cartouches ici donc alors je viens de remettre à zéro au Photoshop et en fait j'ai maintenant les mêmes réglages que ce que vous avez vous c'est à dire vous avez ici l'option supprimer les pixels rognés qui est cochée et quand vous prenez la poignée du du coin vous devriez ok vous devriez ok il veut il veut plus il veut plus on va y arriver on va y arriver oui il faut rester zen voilà là il veut ok bon donc en bougeant les poignets et en bougeant éventuellement la photo en la prenant par le centre ici au cadre vous allez valider et à partir de là quand vous prenez l'outil de déplacement de pixels et que vous essayez de bouger déjà ça vous dit oui en effet le calque est verrouillé il va falloir le déverrouiller donc parce que c'est un calque d'arrière plan qu'on ne peut pas bouger il va falloir double cliquer sur la vignette ici pour le transformer en calque 0 qu'on peut bouger et c'est là que vous constatez quand vous bougez que en fait tous les pixels qui sont en dehors de la zone de l'image ont été effacés donc je vais ici vous montrer là où je veux en venir mais vous avez compris je fais fichier version précédente je reprends mon étude recadrage toujours avec la fonction lh fois r et en ayant vidé les réglages là pour ne pas forcer le recadrage à avoir une certaine dimension recadrage libre mais cette fois-ci je décoche cette option qui est vraiment discrète et qui est vraiment quand même super intéressante et qui malheureusement d'office en photoshop est cochée supprimer les pixels rognés et ça veut dire que quand maintenant je recadre de la même manière que tout à l'heure en prenant les poignets du coin et également en cliquant et en repositionnant éventuellement et bien maintenant quand je valide j'obtiens directement un calque zéro je n'ai pas besoin de double cliquer sur la vignette pour le transformer en calque zéro et quand je prends l'outil de déplacement je vais constater que toute l'image est encore là et que je peux encore recadrer en quelque sorte l'image l'option supprimer les pixels rognés c'est elle apparaît avant qu'on commence le recadrage donc je vous remonte je fais fichier version précédente donc je reviens à l'image celle qu'elle est sur le disque dur donc une image avec un calque d'arrière plan j'active l'outil de recadrage et avant de commencer à bouger les poignets vous allez décocher supprimer l'épicel rogné et oui parce qu'une fois que vous avez bougé ça n'apparaît plus en effet à quoi que ici ça apparaît encore voilà bon voilà voilà on recadre et donc c'est là qu'on obtient un calque zéro au lieu du calque d'arrière plan parce qu'en fait il y a besoin que ce soit un calque zéro parce que les pixels qui sont en dehors sont toujours là outil de déplacement on arrive encore à déplacer et donc en quelque sorte voilà ça permet de corriger le recadrage après qu'il était fait donc ça c'est intéressant de pouvoir recadrer mais pouvoir repositionner après si on veut alors autre chose à ce propos vous pouvez aussi transformer la photo c'est à dire le calque le redimensionner ben oui alors on va faire ça vous allez dans le menu édition transformation manuelle vous vous souvenez que dans InDesign c'était un outil spécial la transformation manuelle ici dans Photoshop c'est le contrôle T le fameux contrôle T que tout le monde utilise mal parce qu'il l'utilise sur des calques qui ne sont pas transformés en objets dynamiques et ça c'est pas génial mais on va quand même le faire ici contrôle T menu édition transformation manuelle donc oui en effet pour l'instant ce n'est pas un objet dynamique et c'est pas génial mais on va quand même le faire comme ça vous voyez les limites de l'image qui apparaissent et en prenant une poignée du coin c'est comme dans InDesign en fait vous allez pouvoir avec la touche majuscule redimensionner vers le bas en prenant les poignées du coin il faut pour bien faire être en mode affichage plein écran touche F pour voir comme il faut les poignées qui sortent des limites de l'image il faut évidemment ne pas être en zoom avant sinon vous ne voyez pas les poignées logique il faut être en zoom arrière et donc avec la touche majuscule vous arrivez à redimensionner dans un sens ou l'autre bien sûr il ne faut pas redimensionner trop bas on peut aussi redimensionner vers le haut faire plus grand la tête dans son cadre voilà et on valide avec le petit V ici donc là on diminue le nombre de pixels ou on l'augmente grâce à la transformation manuelle menu édition transformation manuelle n'oubliez pas de valider sinon Photoshop est complètement bloqué si vous restez dans édition transformation manuelle oui il y a un cadre vous zoomez vous vous dites tiens je vais continuer à travailler sur l'image ben non il n'y a rien qui est accessible tout est gris dans les menus quasiment parce que vous êtes en mode transformation manuelle et que ça attend que vous lui dites tiens je vais valider ou je vais annuler ok annuler d'accord alors c'est pas tout vous avez aussi la possibilité de reprendre l'outil de recadrage et alors bizarrement l'outil de recadrage peut servir à augmenter la dimension du cadre donc son nom suggère qu'il sert à enlever des pixels mais il peut aussi servir en faire apparaître l'outil de recadrage donc toujours utilisé en largeur hauteur résolution sans rien indiquer ici on peut agrandir le cadre valider vous avez finalement fait apparaître plus donc les deux solutions sont bonnes redimensionner dans le cadre imposé en faisant édition transformation manuelle et avec la poignée du coin on peut faire plus petit ou plus grand voilà avec la transformation manuelle on peut agrandir sinon on a aussi l'autre solution qui est donc d'utiliser l'outil de recadrage alors pour appeler les poignées quand on ne les voit pas il faut changer d'outil et revenir dessus et alors les poignées sont à nouveau visibles étant donné que tous les pixels de l'image sont visibles on sait agrandir le cadre et ils apparaissent je veux dire ils n'ont pas été effacés c'est ça que je veux dire tous les pixels de l'image n'ont pas été effacés ils débordent en dehors des limites de l'image donc très pratique cette fonction de décocher supprimer les pixels rognés surtout quand vous travaillez sur des photos en fait sur la retouche de photos ça vous permet de faire un cadrage et temporaire en sachant que vous allez pouvoir le changer après alors on va faire un petit montage dans Photoshop en utilisant les masques de fusion on a utilisé un peu le masque de fusion tout à l'heure sur le calque de réglage il a permis de faire un réglage progressif ici ça va être une transparence progressive sur une image et donc ça s'appelle un masque de fusion parce qu'il sert justement à faire des fusions d'images mais on l'utilise aussi pour faire des montages photos plus subtils où par exemple on supprime le décor qui est derrière un animal pour pouvoir replacer l'animal dans un nouveau décor donc là il ne s'agit pas vraiment de fusion avec une transparence progressive mais en quelque sorte quand même oui on y reviendra on y reviendra quand on étudiera Photoshop plus en détail ici c'est juste une première approche pour comprendre comment fonctionne Photoshop alors je vais ici indiquer par exemple Mountain et je vais chercher des images du domaine public donc c'est un décor de montagne je vais prendre une des images prenez une image de minimum un mégapixel ensuite je vais également chercher l'image d'un animal voilà par exemple ces choses là délicieuses avec une bonne sauce toujours mais c'est la sauce qui fait tout c'est la sauce qui fait tout mais bon alors voilà alors peu importe ce que vous prenez parce que c'est là c'est des Mountain Goat tu n'as jamais vu des boîtes de Mountain Goat au supermarché non c'est quoi ah non j'ai du moins alors dans Photoshop vous ouvrez les deux images donc fichier ouvrir fichier ouvrir et dans la boîte Photoshop vous avez la possibilité si vous voulez de faire donc un classement par liste dans Windows vous avez ça aussi et d'activer si vous voulez par clic majuscule clic les deux images d'un coup elles vont s'ouvrir toutes les deux donc vous n'êtes pas obligé de les ouvrir une après l'autre bon pour ouvrir des images dans Photoshop vous pouvez amener les icônes des images sur l'icône de Photoshop dans Windows ou sur le Mac il y a plein de manières de faire d'une manière ou d'une autre vous ouvrez les deux images bien j'ai toujours un cadre qui apparaît sur mes images parce que c'est l'outil de recadrage actuellement activé dans la palette des outils mais ça n'a pas d'importance donc on va transférer l'image de cette chose là dans les montagnes alors au niveau de la taille des vignettes c'est quand même assez misérable ici chez moi donc vous avez la possibilité si vous voulez d'aller modifier la taille des vignettes par le menu de la palette calque option de panneau et là vous avez les différentes tailles des vignettes dont la plus grande qui est ici ok voilà donc ça fait des vignettes un peu plus grandes oui comme j'ai remis à zéro photoshop mes vignettes sont devenues plus petites tout d'un coup comme d'origine dans photoshop j'ai remis à zéro photoshop je l'ai redécouvert tel qu'il était la première fois qu'il était installé sur l'ordinateur et que je l'ai utilisé c'était un grand moment je m'en souviens bon mais mais je depuis lors j'avais demandé des grandes vignettes dans la palette calque et alors avec les écrans modernes qui contiennent plein de points vous avez des vignettes même en demandant des grandes elles ne sont pas tellement grandes que ça en fait bien alors pour déplacer l'image ici dans l'autre il y a une manière facile c'est qu'il faut détacher il faut qu'elles soient toutes les deux visibles ensemble quand on commence dans photoshop c'est pas plus mal de les voir toutes les deux en même temps sur l'écran donc je vais devoir prendre un des onglets et le cliquer et glisser pour que l'autre image derrière apparaisse aussi vous pouvez sur windows prendre l'autre onglet et vous obtenez en fait deux images flottantes et vous savez que si on fait fenêtre réorganisé juxtaposé on les a l'une à côté de l'autre alors vous allez prendre simplement l'outil de déplacement de pixels pour déplacer l'image de la bestiole dans le décor alors est-ce que les réglages comptent ici dans la bestiole taille de l'image est-ce que les dimensions en centimètres je dois m'en préoccuper absolument pas est-ce que les dimensions en centimètres de l'image de droite là je dois m'en préoccuper aussi absolument pas parce que photoshop s'en occupe pas du tout les centimètres et la résolution photoshop s'en occupe pas du tout ce qui compte pour lui c'est les pixels j'ai à droite une image de 3072 sur 2048 à gauche une image de 2663 sur 1804 et donc c'est ça qui compte c'est les pixels c'est la seule valeur que photoshop connaît en fait bon alors donc je réponds déjà à une question qu'on me pose souvent est-ce qu'on doit régler les centimètres avant de déplacer l'image pas du tout donc je prends l'outil de déplacement ici je positionne l'outil de déplacement sur la bestiole ici cliquez glisser je vais déposer sur l'autre image résultat la bestiole arrive sous forme d'un calque voilà bien l'image de gauche j'en ai plus besoin je peux la fermer parce qu'en fait tout est dans l'image ici maintenant je viens d'enfoncer la touche F pour passer plein écran et j'ai l'entièreté de l'image de la montagne et l'entièreté de l'image de la bestiole sur la même photo Photoshop en fait dans la même image Photoshop c'est un photomontage bien alors l'idée ici est de faire en sorte que la totalité de la photo de la bestiole recouvre l'image de la montagne donc si vous voulez faire les choses correctement vous pouvez faire d'abord un clic droit convertir en objet dynamique comme ça que vous alliez des dizaines de fois transformer la dimension de la bestiole ça ne va pas se détériorer parce qu'en fait on joue sur le conteneur donc j'ai obtenu un objet dynamique puis je vais faire édition transformation manuelle contrôle T attention si vous n'enfoncez pas la touche majuscule ça fait des choses bizarres donc dans ce cas là annuler par la touche escape en haut à gauche sur le clavier ou par le petit sens interdit qu'on a vu là et retourner dans la transformation manuelle et cette fois ci enfoncer la touche majuscule alors n'hésitez pas à zoomer en arrière alt roulette de manière à pouvoir bien faire déborder l'image voilà ce genre là en dehors des limites de la montagne et on valide avec le petit V voilà donc on a l'image de la bestiole qui recouvre totalement l'image de la montagne ok alors on va ici ajouter un masque de fusion sur le calque qui est actuellement activé donc pour ajouter un masque de fusion il y a ici le menu calque en haut de l'écran masque de fusion tout faire apparaître ou tout masquer essayez tout faire apparaître voilà un masque de fusion qui arrive un masque de fusion blanc comme on avait sur les calques des réglages c'est à dire que le réglage agissait partout mais ici c'est le principe c'est que les pixels s'affichent partout je vais annuler ça pour vous montrer qu'on peut aussi faire menu calque masque de fusion tout masqué les pixels sont toujours là sur le calque mais ils sont tous masqués parce que c'est totalement noir dans le masque de fusion d'accord j'annule pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser le petit raccourci ici en bas quand on clique ça ajoute un masque de fusion qui fait tout apparaître comme ce que j'ai obtenu en allant dans le menu à haut j'annule quand on alt-click ça ajoute un masque de fusion qui masque tout comme ce que j'ai obtenu dans le menu en enfonçant la touche alt on clique là dessus c'est le alt-click on obtient un masque de fusion qui masque tout donc peu importe si vous avez un masque de fusion qui fait tout apparaître ou qui masque tout puisque de toute façon ici nous allons remplacer le contenu par un dégradé alors vous prenez l'outil dégradé alors attention à ceci si par hasard vous avez la partie gauche qui est encadrée c'est un objet dynamique on est d'accord on ne peut pas modifier les pixels d'un objet dynamique directement on ne peut pas dessiner sur lui directement et voilà ce qui arrive quand on essaie d'utiliser un outil de dessin sur un objet dynamique vous avez un message qui vous dit impossible d'utiliser l'outil dégradé car vous ne pouvez pas modifier directement l'objet dynamique donc pas d'inquiétude pour ça si vous essayez de dessiner au pinceau sur un objet dynamique au pinceau vous avez un autre message et là c'est plus ennuyeux ce message vous dit vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer surtout ne jamais répondre ok il ne faut pas vous allez perdre tout le bénéfice de l'objet dynamique répondez toujours annulé quand vous voyez ça ok donc je prends l'outil dégradé bien oui si vous n'avez pas fait d'objet dynamique tout à l'heure n'essayez pas de le faire maintenant parce que ça va mettre l'image et son masque dans un objet dynamique le masque va disparaître donc je vous ai dit que si c'est la partie gauche du calque qui est activé ça pose un problème parce que nous on veut travailler dans le masque donc vous avez compris qu'un calque qui possède un masque de fusion il faut décider sur quelle partie on travaille l'image du calque ou le masque du calque donc là je vais activer le masque en cliquant sur lui c'est lui qui est encadré et c'est dans lui que je vais faire le dégradé en prenant l'outil dégradé alors attention les stagiaires quand je dis ça ils font ça ils prennent l'outil dégradé déjà il y en a plein qui essaient de faire un clic et glisser de l'outil dégradé mais non on clique sur lui simplement il y en a plein qui essaient de mettre le dégradé là mais ça ne marche pas il y a une main avec un doigt monsieur mais non c'est sur l'image qu'on le fait on a simplement indiqué qu'on va amener le dégradé là mais en fait on le trace sur l'image alors allez-y c'est votre dégradé noir ou blanc de tout à l'heure en fait dans un sens ou dans l'autre vous faites des fusions d'images dans le sens que vous voulez et ça c'est le genre de choses qui peut donner très bien si vous êtes à court d'idées pour faire des publications ça peut se faire dans InDesign aussi mais en général on le prépare dans Photoshop et bien ce genre de choses peut donner bien anciennement pour faire ça en labo photo c'était pas évident il fallait utiliser des techniques pour arriver à faire des fusions d'images et là Photoshop le permet très facilement d'accord ? bon alors on va utiliser quand même un autre type de dégradé parce que là c'est quand même pas terrible terrible quoi que bon alors je vais quand même enregistrer le fichier parce qu'il faudrait pas il faudrait pas perdre ça parce que je vais continuer à travailler sur lui donc pour l'instant le fichier que j'ai ouvert c'était le JPEG mais je ne l'ai jamais enregistré en PSD donc fichier enregistré sous je l'enregistre en PSD avec les calques donc alors vous avez l'option ici maximiser la compatibilité qui arrive ça fait les fichiers un peu plus lourds que si c'était décoché mais vos documents Photoshop sont lisibles dans les anciennes versions de Photoshop vous avez fait ça comment ? grâce à ça donc ça c'est ce qui apparaît quand on enregistre vous avez après avoir indiqué où vous enregistrez vous avez un panneau maximiser la compatibilité vous pouvez le laisser cocher si vous voulez et dire que vous ne voulez jamais plus voir ça ne plus afficher ok et donc systématiquement les formats Photoshop suivants seront avec l'option maximiser la compatibilité seront lisibles dans d'anciennes versions de Photoshop fichier un peu plus lourd mais au moins c'est compatibilité maximale d'accord vous avez enregistré au format Photoshop alors on a un dégradé linéaire pour l'instant mais vous pouvez aussi essayer les autres types de dégradés je vous rappelle qu'il ne faut pas annuler le dégradé pour pouvoir en mettre un autre ils sont recouvrants normal 100% donc par exemple je prends l'outil la manière d'appliquer le dégradé suivante qui est le dégradé radial et vous tracez du centre de l'image vers l'extérieur et vous obtenez ça voilà et puis il faut retracer jusqu'à ce que vous ayez le dégradé radial qui vous plaît donc ça fait un dégradé en cercle si vous avez du noir au centre du blanc à l'extérieur vous cochez l'option inversée ici et vous retracez oui parce que cocher l'option inversée n'inverse pas le dégradé que vous avez fait ça inverse le prochain que vous allez faire bien alors je vais enregistrer sous en indiquant tiens c'est une version différente de la première oui pensez à ça quand vous faites des recherches quand vous travaillez dans photoshop ou illustrator ou indesign pensez à mettre un petit numéro à la fin comme ça la première version photoshop que j'ai enregistrée avec le dégradé linéaire elle reste là oui faites ça après avoir mis le radial vous allez enregistrer en changeant le nom et ça nous servira plus tard vous allez voir alors autre type de dégradé que je vais mettre là dedans c'est un dégradé symétrique alors dans les différentes manières d'appliquer le dégradé vous choisissez celui là dégradé réfléchi et alors vous allez tracer donc dans le masque de fusion vous amenez un dégradé alors ce qui est bien c'est d'enfoncer la touche majuscule pendant que vous tracez comme ça le dégradé est parfaitement horizontal en fait c'est bizarre oui quand on enfonce la touche majuscule et qu'on trace il est parfaitement vertical là sur la photo mais ça fait un dégradé parfaitement horizontal là et vous tracez à plusieurs endroits voilà plus ou moins grand et ça vous fait un dégradé qui peut faire un peu penser aux affiches cinéma c'est pas vraiment le cas ici mais ça peut être intéressant d'avoir un dégradé comme ça c'est le bouc mange des montagnes oui le bouc a disparu mais tu fais bien de le dire parce qu'on va le faire réapparaître alors vous avez tracé votre dégradé vous avez un dégradé qui ressemble à peu près à ceci sur votre masque de fusion donc c'est le dégradé réfléchi c'est un dégradé où tu vois c'est une couleur au centre et l'autre couleur aux extérieurs et alors je trace avec la touche majuscule enfoncée voilà ça fait en sorte que le dégradé soit parfaitement calé sur les axes horizontaux et verticaux pendant qu'on trace le dégradé la touche majuscule est enfoncée regarde le trait là du dégradé il est vertical si je lâche la touche majuscule il n'est plus vraiment vertical si j'enfonce il devient vertical voilà c'est ça la touche majuscule c'est pour caler le dégradé sur les axes donc il y a deux problèmes que tu as tu traces du haut vers le bas mais en fait il faut tracer petit et deuxième problème c'est qu'au centre de ton dégradé c'est pas du blanc c'est du noir et tu as du blanc aux extérieurs donc il faut cocher la case inversée et retracer évidemment moi je viens de la cocher et j'obtiens donc ce que tu as obtenu ce qu'il ne fallait pas obtenir donc je décoche moi dans mon cas ça dépend des 15 noir et blanc est-ce qu'elles sont à l'avant-plan à l'arrière-plan ici ça dépend de ça en fait voilà je n'y crois pas un seul instant mais j'apprécie l'effort d'essayer de me faire plaisir bon ben voilà mais c'est pas tout vous avez fait de la fusion d'images mais vous allez pouvoir également bouger la bestiole ici la redimensionner etc en gardant le dégradé en place alors essayez pour l'instant vous voyez qu'il y a une chaîne là quelle que soit la partie sur laquelle vous cliquez gauche ou droite quand vous faites une transformation manuelle je vais essayer ici ctrl t et bien quand on dimensionne c'est les deux qui se redimensionnent vous voyez allez je le dimensionne vers le bas voilà on voit que le dégradé a été vers le bas à gauche là la photo aussi donc je vais annuler ça c'est pas bon donc moi je veux bouger la photo mais le dégradé doit rester en place et bien dans ce cas là on va enlever la chaîne en cliquant sur elle on va s'assurer que c'est bien la partie gauche qui est encadrée et on va faire la transformation manuelle donc ctrl t et là le dégradé reste en place comme vous voyez vous pouvez redimensionner bouger et voilà donc ça ça peut vous aider et ceci dit on peut le faire aussi sur le dégradé si je clique sur la partie droite ici je vais pouvoir l'agrandir par transformation manuelle voilà mais bon c'est moins intéressant j'appuie sur la touche escape pour ne pas valider finalement enfin vous avez compris le principe du masque de fusion qui sert à faire de la fusion d'images c'est pas mal partie gauche activée sans la chaîne visible outil de déplacement on peut aussi déplacer alors quand vous déplacez vous allez peut-être voir que ça cale vous sentez ça que ça cale quand on déplace c'est le magnétisme il faut aller enlever dans l'affichage il faut aller décocher magnétisme dans le menu dans le menu affichage en décochant magnétisme vous allez avoir et alors aussi dans le menu affichage affiché vous pouvez décocher les repères commentés ce sont les lignes roses qu'on avait déjà vu dans InDesign affichage affiché vous décochez repères commentés et magnétisme ici et normalement quand vous allez déplacer voilà et quand vous déplacez ça ne cale pas alors ben caler ça veut dire qu'on sent que quand on déplace ça n'est pas fluide que ça colle ça se cale ça bouge tout d'un coup sans qu'on veut voilà j'enregistre fichier enregistré sous et je vais enregistrer sous un numéro différent encore comme ça j'ai trois versions de mon dégradé trois versions de ma fusion d'images ok je ferme l'image ici je vous montre que je peux aller maintenant réouvrir vous allez essayer après regardez d'abord je vais réouvrir mes trois versions clic majuscule clic voilà je vais demander fenêtre réorganisée fenêtre réorganisée et oui à la place de juste à poser vous avez aussi ceci qui est pas mal trois vignettes verticales par exemple voilà ça vous met les trois images l'une à côté de l'autre vous avez ça aussi donc j'ai fait trois versions j'ai fait une version avec le dégradé linéaire une version avec le dégradé radial une version avec le dégradé réfléchi donc il suffit d'ouvrir les trois images dans le bas du menu fenêtre vous avez toujours la liste des images actuellement ouvertes et pour que ceci fonctionne il faut qu'il n'y en ait que trois qui soient ouvertes évidemment les trois qui nous intéressent sinon toutes les autres vont parasiter le processus dans le bas du menu fenêtre dans tous les logiciels Adobe vous avez toujours les documents actuellement ouverts bon et alors là je vais zoomer en arrière sur chacune d'elles et sachez qu'on verra plus tard qu'on peut synchroniser les zooms c'est à dire qu'il est possible de faire en sorte que quand on zoom dans une photo ça zoom sur les autres aussi très pratique quand on veut comparer différentes versions d'une image mais là j'ai donc trois versions à comparer et je dois décider laquelle est la meilleure ou la moins mauvaise voilà en tout cas c'est le principe de faire plusieurs fichiers sur le disque dur ça sert aussi à ça à comparer et réfléchir parce que être créatif c'est faire des choix donc si vous si vous sentez que vous n'êtes pas très créatif une bonne solution c'est de faire plusieurs versions des choses et de choisir la meilleure et au départ de cette version là vous faites un nouveau plusieurs versions vous choisissez chaque fois la meilleure et c'est comme ça vous êtes créatif vous avancez dans le boulot ok alors essayez un peu ceci puisqu'on en parlait tout à l'heure les extensions que se passe-t-il si vous supprimez l'extension de votre d'un des fichiers un des derniers que j'ai fait voilà voilà vous enlevez l'extension .psd vous mettez rien du tout bon alors je vous dis tout de suite sur le mac ça devrait fonctionner mais sur le pc c'est pas sûr parce que sur le mac il n'utilise pas tellement les extensions sauf InDesign quand même qui utilise les extensions ok donc on a un fichier qui n'a plus d'extension est-ce que vous arrivez à l'ouvrir dans Photoshop en faisant fichier ouvrir et en allant chercher ce fichier ok est-ce qu'il s'ouvre dans Photoshop pas de problème fichier ouvrir essayez d'ouvrir le fichier qui n'a plus d'extension j'ai renommé le fichier pour enlever son extension donc il vous dit que le document est de type incorrect parce qu'il ne sait pas que c'est un fichier Photoshop ça perd l'icône Photoshop en plus ok alors ça va forcément vous arriver vous avez une image dont vous avez retiré l'extension est-ce que c'est un fichier jpeg un Photoshop ou quoi que ce soit bon c'est ennuyeux donc le fichier est perdu sauf que vous avez peut-être l'occasion de faire ceci essayez on ne sait jamais on va voir sur le PC si ça marche chez vous vous remettez l'extension .txt alors bien sûr ici on sait que c'est un fichier Photoshop et qu'on doit remettre l'extension .psd pour qu'il marche mais parfois vous allez recevoir une image vous ne savez pas quelle est l'extension ça peut être du jpeg du tif du pdf on ne sait pas essayez de mettre .txt et de l'ouvrir dans un document dans un fichier texte avec avec WordPad éventuellement est-ce que ça s'ouvre avec WordPad le fichier .txt que vous avez créé c'est pas lisible dans le bloc notes il ne montre pas du texte comme ça dans WordPad dans Notepad plus plus d'accord ben voilà vous avez un fichier Photoshop la structure d'un fichier Photoshop l'affichier image donc vous sur le PC vous essayez clic droit ouvrir avec Notepad plus plus donc en effet là dedans quelque part il est indiqué quel est le type de fichier d'accord vous l'avez trouvé quelque part aussi vous avez certainement le type de fichier qui est indiqué et donc ça ça peut vous aider à savoir quelle extension mettre sur le 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 fichier c'est ce qu'on appelle les métadonnées ceci vous l'avez vu quelque part c'est à quelle ligne tout en bas des des métadonnées donc si c'est du JPEG il sera indiqué JPEG donc color mode on vous a dit que c'est une image RVB trois couches le profil on ne s'en occupe pas et voilà donc ça ça peut vous aider plutôt que de recommencer tout le boulot donc ici je sais que c'est du Photoshop je vais mettre .psd et chez vous aussi quand vous faites ça il va se réouvrir dans Photoshop sans problème donc autrement dit les extensions ça compte surtout sur le PC parce que sur le Mac il utilise un autre système de tagage pour savoir quel est le type de fichier alors on continue un peu dans l'histoire des fusions d'images mais cette fois-ci on va prendre l'image de ce cheval je vais vous indiquer comment le trouver et on va supprimer son décor rapidement et le mettre dans l'image d'une rue par exemple comme celle-ci et je vais faire exprès de choisir une rue qui est composée de peu de pixels en comparaison au cheval qui lui est composé de beaucoup de pixels comme ça on va parler d'une erreur habituelle dans Photoshop c'est de vraiment passer à côté de l'occasion d'avoir des images de haute qualité ce qu'on fait alors dans Google voilà ce que j'ai tapé hors public domaine j'ai demandé des images supérieures à 4 mégapixels j'ai précisé que je voulais des photos c'est la seule chose que j'ai faite donc écrire cette recherche dans Google supérieure à 4 mégapixels et photo et vous devriez trouver l'image du cheval qui est là et qui est facile à afficher en haute définition et que j'enregistre dans le dossier voilà voilà ensuite pour la rue j'ai juste tapé ceci j'ai pas précisé quoi que ce soit dans les outils de recherche et vous allez prendre par exemple alors bah oui une rue qui est composée de peu de pixels comme ça pourrait être celle-là ça pourrait être celle-là ou celle-là oui aussi par exemple celle-là je vais prendre celle avec le taxi ici donc je vais juste taper ici street public domain je n'ai pas précisé et je prends une image de rue qui est composée de peu de pixels parce que je veux vous démontrer comment les choses fonctionnent voilà ensuite je vais ouvrir ces deux images dans photoshop voilà ok donc on va placer le cheval ici sans son décor dans l'image de la rue mais avant de commencer à faire tout un boulot j'aimerais voir si ça va donner quelque chose de bien donc je vais déplacer avec l'outil de déplacement la totalité de l'image ici vers le décor la voilà alors elle est très très grande par rapport à mon décor là je viens d'enfoncer la touche F pour passer plein écran sur l'image de la rue et je vois le cheval qui est là et alors je vais redimensionner le cheval d'abord je vais rendre le calque transparent le calque du cheval est sélectionné je modifie son opacité par ici voilà comme ça je vois la rue à travers et puis je fais édition transformation manuelle donc contrôle T je zoome en arrière pour voir le cadre et avec la touche majuscule je redimensionne avec majuscule alt ça se redimensionne par le centre vous voyez voilà je zoome je bouge voilà je valide je modifie la transparence mais donc ça n'a rien de sorcier c'est vous validez vous retournez dans transformation manuelle s'il faut à nouveau le redimensionner vous validez avec le petit V là au dessus vous modifiez la transparence pour bien voir le cheval et le décor en même temps vous le bougez voilà et vous êtes en train d'imaginer tiens est-ce que le cheval dans le décor ça va ça va aller ah oui on peut aussi le tourner édition transformation manuelle si vous prenez si vous mettez le pointeur en dehors du cadre vous avez de quoi tourner voilà vous avez de possibilité de tourner donc vous décidez à ce moment là tiens ça vaut la peine que j'utilise ce cheval ou pas est-ce qu'il rentre bien dans le décor mais si la réponse est oui ça vaut la peine d'aller le travailler au corps alors je vais travailler sur le cheval ici voilà oui alors à propos du placement de personnages dans un décor je vous expliquerai plus tard comment on fait pour donner la bonne dimension au personnage en rapport avec la ligne d'horizon pour les faire à une dimension par exemple si j'ai un personnage que je mets dans un décor et que je veux que techniquement on ait vraiment l'impression qu'il est 1m60 il y a des choses à faire pour que ça se passe comme ça on ne met pas n'importe comment les choses les montages ça fait surréaliste c'est sûr on peut avoir des chevaux qui font 10 mètres de haut ou qui font 10 centimètres de haut très facilement en changeant juste leur position dans le décor par rapport à la ligne d'horizon alors on y va vous allez éventuellement on peut se débarrasser d'une partie du décor qui ne servira pas ici donc outil de recadrage en cochant supprimer l'épicelle rognée parce que je suis sûr que je ne vais pas avoir besoin du décor je peux prendre avec l'outil de recadrage je peux prendre une poignée du coin là et aller rapprocher ben oui et puis valider parce qu'il n'y a que le cheval qui m'intéresse alors dans la palette des calques on va ajouter sur le calque un masque de fusion donc menu calque en haut de l'écran masque de fusion tout faire apparaître voilà vous avez un masque de fusion qui laisse tout apparaître il est totalement blanc et dans ce masque de fusion on va aller dessiner rapidement au pinceau pourquoi rapidement parce qu'on n'est pas encore tout à fait sûr que ça va être bien dans ce décor là donc on ne va quand même pas passer trop de temps mais tout en sachant qu'on pourra améliorer après donc vous travaillez donc sur le masque de fusion il est encadré vous activez le pinceau vous allez dessiner en noir il faut donc du noir dans la case d'avant plan alors le pinceau je précise que c'est celui là parce qu'il y en a d'autres pinceau à turlute etc c'est pas ça c'est vraiment le pinceau normal ici on remet à zéro les échantillons couleur il y en a qui veulent faire des blagues mais regardez c'est des pinceaux à turlute ça quand même non je clique sur la case de remise à zéro des échantillons j'enfonce la touche X une fois ça inverse c'est l'équivalent de cliquer sur la double flèche sauf que on doit très souvent le faire dans Photoshop l'inversion des deux cases et donc dans ce cas-ci touche X sur le clavier c'est l'inversion il faut du noir dans la case de premier plan oui on pourrait aussi cliquer sur la case blanche et sélectionner du noir oui ok sauf que il y a beaucoup de gens qui vont pas mettre du vrai noir c'est pour ça que je demandais de remettre à zéro parce que regardez là c'est pas du vrai noir si je clique dans le sélecteur de couleurs c'est du gris foncé et puis il y a des gens qui vont faire ça ok ça c'est du vrai noir non c'est pas du vrai noir il y a toujours 3% de luminosité pour avoir du vrai noir il faut le mettre vraiment à fond comme ça 0% ok là c'est du vrai noir ok et là ça marche mais sauf que vous allez voir plus tard on a souvent besoin des deux couleurs blanc et noir et on va enfoncer la touche X parce que quand on va trop loin il faut faire réapparaître c'est d'ailleurs ce qu'on va faire ici donc il vaut mieux avoir du noir et du blanc mais en tout cas je viens déjà de vous expliquer une erreur habituelle c'est choisir du noir en cliquant là et en ne mettant pas la pastille vraiment à fond dans le coin voilà et donc ça fait du gris foncé et pour les sélections c'est pourri parce que ça vous fait un décor fantomatique légèrement transparent autour des objets parce que vous n'avez pas utilisé du vrai noir alors je prends le bon pinceau là voilà et j'approche le pinceau donc au dessus de l'image et alors quand vous dessinez au pinceau ça fait apparaître un damier gris et blanc qui est le signe de transparence dans Photoshop parce que le blanc est une couleur dans Photoshop donc pour montrer la transparence c'est le damier gris et blanc alors on va modifier la dimension de la brosse vous allez enfoncer les touches contrôle et alt sur le clavier et vous allez cliquer avec le bouton droit de la souris du PC et bouger de gauche à droite vous voyez que c'est le diamètre de la brosse qui change alors pour la petite histoire ceux qui seront sur Mac ce sera le bouton gauche mais ici sur PC c'est le bouton droit contrôle alt et cliquer glisser de gauche à droite pour modifier le diamètre donc contrôle alt clic gauche du Mac clic droit du PC bouger de gauche à droite c'est le diamètre et bouger de haut en bas c'est la dureté parce que vous avez des brosses plus ou moins flou et ici le cheval il est plutôt à bord net il n'est pas très dufteux donc on va plutôt utiliser une brosse avec une dureté élevée donc c'est toujours contrôle alt clic droit du PC mais cette fois-ci c'est en bougeant de haut en bas on modifie la dureté voilà comme ça vous avez l'explication alors il y en a certains parmi vous qui étaient avec le cadre autour de la partie gauche du calque évidemment quand on dessine ça fait du noir sur la photo donc dans ce cas-là si c'était sous le décor c'est pas grave sinon vous annulez et en fait c'est dans la partie masque qu'on met le noir et qui masque le décor donc voilà voilà alors on est censé faire rapidement le tour du cheval avec le pinceau bien sûr avec une tablette Wacom c'est mieux mais voilà en attendant qu'on l'ait installé vous essayez à la souris à peu près et alors je vais vous montrer que évidemment si vous dépassez et que vous vous gourrez par exemple là voilà j'ai largement dépassé et je ne peux pas annuler parce que j'ai continué et j'ai fait tout un boulot qui était assez bien pour la suite je ne vais pas annuler le premier trait qui est là d'accord pas de CTRL Z si j'ai continué le boulot avant de me rendre compte que c'était foireux ce que j'ai fait là et bien ce que je vais faire c'est touche X je dessine donc avec du blanc et je passe et ça fait réapparaître et puis touche X je dessine avec du noir et je vais par l'extérieur refaire correctement la bestiole donc c'est touche X pour inverser les cases de premier plan et d'arrière plan n'hésitez pas à modifier le diamètre quand vous en cours de travail touche X pour faire réapparaître en dessinant en blanc donc c'est simple on dessine en blanc et en noir et ça fait apparaître ou disparaître et alors n'essayez pas d'être perfectionniste parce qu'on va améliorer ça après l'idée c'est de d'abord regarder si ça vaut la peine de faire une sélection super propre sur ce cheval alors il est assez complexe parce qu'il a des poils sur la tête et une crinière et il faudrait normalement utiliser des techniques Photoshop assez avancées pour faire un truc sérieux mais on va y arriver petit à petit en cours de route vous pouvez enregistrer au format Photoshop comme ça si ça se plante vous ne perdez pas tout bien alors pour le décor vous voyez que j'y vais avec une grosse brosse évidemment et j'ai enlevé la crinière du cheval au passage c'est pas très grave mais pour le décor j'y vais avec une grosse brosse et évidemment on ne va pas faire ça à la petite brosse donc on commence toujours comme ça à faire une sélection pas très propre pour faire une espèce de maquette du travail et c'est seulement quand on est certain que ça sert à quelque chose de se concentrer à fond qu'on va faire une sélection super propre voilà fichier enregistré on a donc un cheval sans son décor ok touche F je repasse en mode fenêtre ici et je vois donc à nouveau mes deux fenêtres alors le calque transparent là il ne me sert pas en fait celui dans le décor c'était juste pour voir si le cheval ça allait rentrer dedans parce qu'évidemment je ne sais pas tourner le cheval pour qu'il soit dans la bonne perspective ça c'est les appareils photo qu'on aura dans 15 ans ça existe déjà on peut tourner autour d'un objet le photographier et l'avoir en 3D sur une tablette gratuit regarder les outils autodesk pour photographier pour capturer les objets en 3D et on peut le récupérer dans Photoshop mais je veux dire ce n'est pas encore standard et donc actuellement quand on prend une photo l'objet est montré dans le sens avec la perspective l'orientation qu'il avait quand on l'a photographié donc il faut d'abord vérifier que ça concorde le décor qu'on prévoit et l'objet et c'est pour ça qu'on a fait le calque transparent maintenant je vais le jeter et je vais déplacer le cheval ici vous l'avez enregistré sur le disque dur ? non enregistrez-le sur le disque dur pour être sûr d'avoir une copie de cette image sur le disque dur pour ne pas la perdre format Photoshop alors je vais pouvoir déplacer soit le calque ici soit prendre l'outil de déplacement et le prendre par le cheval ici en tout cas ce qui est sûr pour ceux qui connaissent Photoshop c'est qu'il ne faut absolument aucune sélection sur l'image parce qu'il y en a qui connaissent un peu Photoshop et qui se disent tiens je vais faire une sélection mais non dans le menu sélection le mot désélectionner est grisé ça veut dire qu'il n'y a pas de sélection active on ne vous propose pas d'enlever la sélection active donc il n'y en a pas et c'est exactement ce qu'il faut il ne faut pas qu'il y en ait donc avec l'outil de déplacement je vais me mettre là sur le cheval faire un clic et glisser déplacer ça vers l'image ici voilà c'est normal qu'il y a la photo toute entière ou sur le calque oui ça c'est normal qu'on voit le décor bien alors oui vous allez vous allez faire quoi vous allez faire une transformation manuelle pour réduire le cheval dans son décor c'est l'erreur que beaucoup d'utilisateurs de Photoshop font mais on va quand même la faire parce que si je vous dis juste que c'est une erreur vous n'allez pas comprendre pourquoi donc faisons-la enduisons-nous dans l'erreur donc menu édition ben alors d'abord je suis en train de travailler sur le bon calque là oui quelle partie doit être activée quand je fais la transformation manuelle ben n'importe laquelle puisqu'il y a une chaîne les deux vont bouger alors édition transformation manuelle zoomer en arrière pour voir le cadre poignée du coin avec la touche majuscule et voilà zoom avant donc je mets le cheval à la dimension que je veux je valide avec le petit V là au dessus ou la touche entrée sur le clavier et vous avez donc redimensionné le cheval dans son décor bon alors si je compare les deux images vous les avez toujours côte à côte mettez les côte à côte si vous voulez vous demandez à nouveau fenêtre réorganisée deux vignettes verticales alors je zoome sur le cheval dans son décor d'accord je zoome dans le cheval dans son décor à un certain moment les pixels apparaissent avec des des interstices blancs ça c'est bien quand on fait du web mais pas quand on fait de la retouche photo donc je vais demander de ne plus les voir est-ce que vous les voyez les les pixels bien séparés les uns des autres alors menu affichage affiché et vous allez décocher gris des pixels affichage affiché gris des pixels comme ça vous ne les voyez plus c'est vraiment quand on fait du web dans photoshop que ça peut être intéressant de voir les pixels séparément bien vous voyez l'oeil du cheval il vous regarde de son oeil pixelisé si vous zoomez sur l'autre image qu'est-ce qu'on constate tiens 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 là aussi je fais affichage affiché je décoche gris des pixels on remarque que l'oeil est quand même beaucoup plus précis dans l'image originale le fait d'avoir redimensionné vers le bas le cheval on a perdu plein de détails et ça c'est l'erreur habituelle dans photoshop on a un élément bien défini bien précis on l'amène dans un décor qui a trop peu de pixels on redimensionne vers le bas l'élément il perd de la définition même si on l'avait mis dans un objet dynamique tous les pixels seraient dedans mais à l'affichage il serait pixelisé comme ça donc il ne faut pas faire ce genre d'erreur il ne faut pas que le décor soit le maillon faible du trucage photo et qu'à cause de lui tout ce qu'on met dedans devienne moins précis donc voilà ce qu'il faut faire vous allez prendre le calque du cheval et le jeter vous le jetez à la corbeille on a un décor sans cheval et avant d'amener le cheval dans le décor on va multiplier les pixels du décor pour que on ne doive plus réduire le cheval quand on l'amène dedans je vous ai dit tout à l'heure l'unité de mesure de photoshop c'est les pixels si le décor a beaucoup de pixels le cheval sera plus petit dans le décor d'accord bon ben allons-y l'image du décor est là on fait image taille de l'image image taille de l'image vous avez le rééchantillonnage qui est enclenché on va passer en rééchantillonnage le meilleur conserver conserver les détails agrandissement ensuite au niveau des pixels des pourcents ici vous pouvez indiquer par exemple 400% ah oui c'est vrai que ça risque d'être un peu lent chez vous bon bon je vais indiquer 300% allez voilà 300% comme ça j'ai 3800 pixels sur 2500 28 mégas ça vous indique 28 mégas aussi parfait au niveau de la qualité je peux aller regarder ce qui se passe au niveau de la la manière dont les choses se passent ici réduction du bruit je peux bouger de manière à lisser oui ça ça on voit clairement que ça fonctionne avec le bruit à zéro on a des grumeaux là sur les surfaces avec le bruit à 100% on a des surfaces plus unies bon c'est parfait enfin parfait c'est pas aussi bien que de prendre une image qui dès le départ a beaucoup de pixels mais si vous êtes obligé de mettre dans cette image là ben faites comme ça voilà donc on a maintenant 9 fois plus de pixels dans l'image du décor 9 fois plus de pixels puisque j'ai augmenté par 3 en largeur et en hauteur donc le cheval quand je vais l'amener dans le décor sera combien de fois plus petit ça c'est la question piège hein 3 fois ou 9 fois vous êtes sûr 3 fois ben les deux ça dépend si on parle en dimension largeur ou en surface en surface il sera 9 fois plus petit et en largeur hauteur il sera 3 fois plus petit hein vous voyez on a augmenté par 3 la largeur hauteur du décor donc par 9 la surface la surface du cheval sera 9 fois plus petite ou sa dimension 3 fois plus petite que tout à l'heure alors on y va on va le déplacer son nombre de pixels ne change pas je le déplace voilà il est plus petit l'idéal c'est qu'il ne faille pas le réduire c'est ça l'idéal ne pas devoir le réduire l'agrandir c'est pas très grave dans son décor mais le réduire c'est ennuyeux bon ben voilà vous avez un cheval dans un décor c'est bien et alors quand on zoome il reste net comme il était dans son image originale rien n'a changé alors je vais enregistrer l'image du décor là en format photoshop bon ben c'est une image intéressante il y a encore plein de choses à faire là dessus qu'est-ce qu'on peut faire on va mettre le calque ne le faites pas tout de suite on va faire ça ensemble petit à petit on va mettre le calque du cheval dans un objet dynamique de manière à pouvoir le réduire sans laisser tomber les pixels ils ne vont pas disparaître ils vont disparaître de l'affichage quand on va réduire mais en réalité ils seront toujours dans le calque et ça ça nous adresse deuxième chose on va remettre les buildings droits parce qu'il faut savoir que dans les montages dans les publicités ça amène énormément de sensations de qualité d'image d'avoir les verticales bien verticales en photo on peut obtenir ça à la prise de vue en utilisant un objectif un décentrement mais c'est vraiment pour les pros sinon les autres ils font ça dans Photoshop ceci dit il y a aussi d'autres réglages dans Lightroom on sait aussi remettre les verticales bien verticales même si c'est court vous me donnez une photo grand angulaire je peux remettre tout bien droit il y a des outils dans Photoshop pour ça alors nous aurons également le contour du cheval à retravailler si on décide tiens ça donne bien ça vaut la peine d'investir 10 minutes à faire un contour de cheval valable ne faites pas l'erreur de préparer pendant 10 minutes une image et de vous rendre compte que quand vous l'amenez dans le décor c'est pourri parce que qu'est-ce qui va se passer vous allez continuer avec l'image pourrie parce que vous allez vous dire tiens j'ai passé 10 minutes à faire le tour du cheval correctement je vais quand même pas je vais quand même pas laisser tomber donc c'est pour ça qu'il faut pas trop aller trop vite dans le détail et les masques permettent de faire ça ensuite il y a deux choses qu'on va faire c'est qu'on va accorder les couleurs entre le cheval qui est fort orangé ici et le décor est plutôt bleuté donc il va falloir ramener ces deux choses dans le même monde que ça ait l'air un peu plus réaliste ensuite on va pouvoir faire une ombre sous le cheval parce que vous voyez que sous la voiture il y a une ombre floue et sombre mais en faisant la même chose sous le cheval ça va améliorer les choses voilà plein de choses qui peuvent être faites et qui sont relativement basiques dans Photoshop mais en fait il faut savoir que faire des trucages photo des photomontages dans Photoshop c'est pas très très compliqué ça demande pas de la science extraordinaire ça demande juste d'avoir un œil pour voir que les choses vont bien et utiliser quelques petites techniques qu'on va apprendre ensemble alors ce qu'on va faire ici c'est qu'on va mettre le calque l'entièreté du calque ici le mettre dans un objet dynamique clique droit convertir en objet dynamique donc à la droite du nom du calque clique droit convertir en objet dynamique et voilà donc ça veut dire que vous pouvez faire ce qu'on a fait tout à l'heure par exemple ça édition transformation manuelle touche majuscule je fais le cheval tout petit je valide je vais voir à quoi il ressemble ah la qualité n'est pas bonne mais forcément il est vu à travers le prisme de l'image numérique du décor mais tous les pixels sont toujours dans l'objet dynamique ça veut dire que si à un certain moment je me dis tiens tiens je vais quand même le faire plus grand que ça parce que sinon ça ressemble à un chihuahua et c'est quand même pourri comme chien non je rigole avec une bonne sauce c'est toujours bon alors j'agrandis et je récupère tout le détail je te laisse responsable d'être voilà voilà donc vous pouvez avec édition transformation manuelle mettre le cheval à une dimension qui a l'air d'être correcte validée voilà mais alors attention en fonction de sa position en hauteur dans le décor il va apparaître parfois très petit et très grand regardez et ça c'est ce dont je vous parlais et on va en reparler plus tard outil de déplacement si je mets le cheval plus haut et bien évidemment j'ai un cheval de 30 mètres de haut dans la rue si je le déplace plus bas il a l'air d'être à taille normale par rapport au taxi donc ça a de l'importance par rapport à la ligne d'horizon la position du cheval si je le mets là on a l'impression qu'il fait un mètre de haut en plus il dépasse par le bas et c'est pourri donc attention à ça la position du cheval a de l'importance ah oui tiens quand j'ai fait transformation manuelle j'ai oublié de le tourner ben je vais le tourner parce que ça peut aider aussi à augmenter l'intégration dans le décor voilà donc vous êtes en train de faire d'apprendre à fabriquer du bus Facebook en fait un cheval fou dans New York oh c'est zila donc je vais aller sur l'autre image du cheval originale la voilà je n'en ai plus besoin je la ferme fichier fermé ctrl W si vous propose d'enregistrer vous enregistrez et en tout cas voilà on n'a plus besoin de l'image originale du cheval parce qu'en fait il est entièrement sur dans le décor dans le montage et c'est on va continuer à travailler sur lui là bas alors quand vous allez dans le menu fenêtre en bas vous n'avez plus qu'une seule image d'accord le trucage photo alors comment est-ce qu'on fait si on veut améliorer le contour du cheval c'est vrai que vous pourriez ajouter un masque de fusion pour masquer le décor en trop non la baguette magique vous oubliez c'est pourri parce que c'est un outil de débutant et il vaut mieux pas utiliser un outil de débutant c'est rare quand on utilise la baguette magique non il faut travailler au pinceau mais on n'a plus de masque de fusion vous avez remarqué donc c'est vrai qu'on pourrait en ajouter un mais s'il y a des parties qui doivent réapparaître le fait d'ajouter un masque de fusion ne va pas faire réapparaître alors je vous explique le principe du masque de fusion de l'objet dynamique je vous explique le principe de l'objet dynamique c'est que quand vous double cliquez sur lui il va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre double cliquez et alors il y a un message bizarre de photoshop n'essayez pas de comprendre je vais vous expliquer ok à partir de là le contenu du calque objet dynamique c'est ouvert sur le côté vous avez maintenant deux choses qui sont ouvertes dans le bas du menu fenêtre vous avez l'image le trucage photo et le calque en point PSB mais il n'existe pas sur le disque dur en tant que tel ce calque il s'est ouvert dans photoshop ça ne correspond pas à un truc qui est sur le disque dur à partir de là vous pouvez travailler sur la partie droite le masque et aller retravailler et bien je vous montre j'essaye regardez vous allez essayer après je prends la brosse et je vais faire réapparaître la crinière avec la couleur blanche une brosse un peu floue peut-être oui une brosse un peu floue comme ça voilà la crinière qui revient ok je vais régler par exemple ici le problème du menton voilà vous voyez que je modifie la taille de la brosse etc il y a du décor devant là sur la poitrine du cheval et voilà je l'enlève avec une brosse à bord floue ça donne un effet de mouvement en plus bien donc vous voyez que j'ai fait réapparaître la crinière un peu trop peut-être je vais redessiner un peu en noir par l'extérieur c'est pas nickel du tout il y a des manières meilleures dans le cadre de cette image ici pour avoir une crinière valable pour ce cheval parce que là c'est pas génial mais bon on va faire avec je dis pas toutes les techniques parce qu'on pourrait aussi faire en sorte que le verre entre les poils devienne gris comme le décor derrière de la ville et ça serait plus discret donc il y a plein plein de techniques qui vont venir avec le temps ok alors je fais je les mets côte à côte ici pour que vous voyez mais c'est pas obligatoire de les mettre côte à côte pour faire ce que je vais faire ici c'est juste pour que vous voyez en temps réel ce qui va se passer alors le message que Adobe vous a affiché tout à l'heure message bizarre qu'on a même pas lu parce qu'en fait il est incompréhensible ça disait quoi ? ça disait que une fois que vous avez modifié votre contenu d'objet dynamique il faut faire fichier enregistré et ça va aller dans le montage le calque va être remis à jour c'est ce que je fais ici fichier enregistré regardez le cheval à gauche il va avoir une crinière et le verre qui est devant sa poitrine va disparaître voilà et donc c'est comme ça qu'il faut procéder pour modifier vous avez le meilleur de deux mondes vous avez un objet dynamique un calque objet dynamique que vous pouvez redimensionner autant de fois que vous voulez sans que ça devienne pourri et vous avez le contenu accessible avec le masque de fusion alors je vous propose d'arrêter pour aujourd'hui les explications là pour que vous puissiez réessayer parce que c'est important et ceux qui veulent essayer aussi une tablette Wacom vont pouvoir essayer donc les deux possibilités réessayer la technique qui a été vue ici masque de fusion sur l'image originale pour masquer le décor de la bestiole amener le tout sous forme de calque dans un décor si on remarque qu'il faut réduire la bestiole on jette le calque et on multiplie les pixels du décor tout en sachant que c'est quand même mieux d'avoir un décor avec beaucoup de pixels au départ mais on n'a pas toujours le choix en tout cas vous ne faites pas l'erreur de dimensionner vers le bas transformation manuelle il y a plein d'étudiants qui sortent d'école d'infographie et qui font cette gaffe monstrueuse ils vont travailler sur une image super net ici commencer à chaque poil à faire un truc super net ils amènent ça dans un décor ils réduisent ça devient flou pourquoi avoir fait un truc net avant non ? non ? Sous-titrage ST' 501